bonjour à toutes et bonjour à tous je suis très heureuse de vous retrouver j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour un second tirage en ce mois de février puisqu'on va faire le tirage spécial saint valentin le tirage sentimental pour ce tirage vais utiliser l'oracle de la triade et les cartes des anges de l'amour de dorine virtu allez alors comme d'habitude vous savez que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et bien vous pouvez le faire et activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos que je mettrai en ligne et que ça reste une guillemps général donc si vous avez besoin d'approfondir d'avoir un tirage d'avoir des réponses personnalisées vous pouvez booker un rendez vous avec moi je vous mets le lien quelque part au dessus et bien sûr en dessous dans le descriptif de la vidéo elle c'est parti pour les balances en bas déjà il ya la carte de la fusion 1 c'est pas beau sa fusion contrat amour mariage tac 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 tout le toit toi qui va bien si c'est pas positif allez allez alors ce tirage va se découper en deux parties de ce côté vous avez votre état d'esprit votre passé votre défi donc ça c'est ce qui vous concerne vous en face c'est ce qui concerne votre partenaire si vous êtes en couple c'est pour les célibataires ce qui concerne la personne que vous avez dans le coeur dans la tête et si vous n'avez personne en vue ça représente votre prochaine relation alors pour vous dans votre état d'esprit vous êtes avec la carte de la paix donc plutôt dans un état d'esprit relativement serein malgré une relation passée qui a été compliqué alors soit avec votre partenaire actuel vous avez pu traverser une phase difficile alors je dis votre partenaire peu importe masculin féminin c'est pour simplifier les choses en tout cas il ya peut-être eu un contexte difficile avec votre partenaire ou avec un ou une partenaire précédemment dans une union précédente il ya une chose aussi que je tiens à préciser si vous vous sentez plus à l'aise de ce côté les énergies sont interchangeables donc n'hésitez pas à vous mettre du côté qui vous correspond le mieux dans votre défi ici c'est la carte de la sagesse c'est savoir rester dans cet état de paix de sérénité que vous essayez d'avoir en ce moment allez on va recouvrir pour vous la carte de la paix c'est impressionnant cette carte de l'ordre qui sort dans plusieurs tirages toujours au même endroit alors ici il ya vraiment à une envie de ramener quelque chose il ya il ya quelque chose qui émerge dans votre vie sentimentale soit vous êtes en couple et vous avez envie de de redonner un nouveau souffle un nouvel élan à votre relation peut-être effectivement après une période compliqué soit vous êtes célibataire et là très clairement vous avez envie de concrétiser une relation ou de vous mettre en couple ou de faire une rencontre ici sur le passé sur ce qui a été compliqué soit avec un partenaire soit avec votre partenaire actuel il y à la carte du delta qui qui vous indique ici que vous avez pris conscience de certaines choses vous avez compris certaines choses importantes ici qui vous permettent d'avancer et peut-être justement qu'ils vous permettent maintenant d'avoir retrouvé une certaine forme de paix de tranquillité de sérénité et d'avoir envie de redonner un petit coup de fouet à votre vie sentimentale ici sur le défi on a vu qu'on avait la carte de la sagesse alors qu'est ce qu'elle nous indique cette carte ici il ya il ya quand même votre défi c'est c'est d'avancer ici j'ai vraiment l'impression que vous avez dépassé quelque chose de compliqué mais il ya il ya une part de solitude alors soit il ya une séparation temporaire parce que ça a été très compliqué entre vous et avec l'adversaire on peut même dire qu'il y avait des conflits il y avait vraiment un climat de tension dans la relation dans le couple et vous vous êtes retrouvé seul et vous vous êtes remis ensemble parce qu'avec la sagesse et le delta vous avez compris certaines choses il ya de nouveau un accord mais ici le c'est dans votre défi ici le défi c'est de ne pas oublier et cette période de solitude qui vous a peut-être permis de trouver un nouvel équilibre de trouver un nouvel accord pour vous aussi je vais la recouvrir ici j'ai l'impression que il ya eu quelque chose de compliqué où il ya quelque chose de compliqué vous essayez de trouver une forme de paix de sérénité vous essayez de tenir le navire vous avez envie de redonner cet élan dans la relation pour autant il ya quand même une part où j'ai l'impression que vous êtes seul mais je peux même pas dire c'est un sentiment de solitude alors ça peut mais j'ai l'impression que vous gérez seul la vie de couple vous êtes seul face à tout c'est vous qui gérez le quotidien qui gérait peut-être les enfants qui gérait le foyer et c'est pesant et dans votre défi j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez fait des accords peut-être à votre partenaire ou que vous étiez mis d'accord à un certain moment de dire ça ça se passe plus comme ça et en fait vous êtes dans les illusions on va regarder de l'autre côté alors de l'autre côté votre partenaire votre potentiel partenaire votre futur partenaire ici lui les danse lui ou elle est dans un état d'esprit de fin de cycle de quelque chose qui se termine il ya une page qui doit se tourner on tourne le doigt ça ça y est on part sur autre chose il ya quand même beaucoup d'inquiétude de doute d'incertitude et de questionnement pour le pour votre autre aussi dans sa vie il ya une envie d'abondance mais c'est dans son défi donc l'abondance il n'y est pas encore où elle n'y est pas encore alors ici sur un cycle qui se termine c'est peut-être ce cycle compliqué il ya la bénédiction donc dans son état d'esprit on est bien dans l'état d'esprit on n'est pas forcément dans quelque chose de concret parce que vous pouvez vivre les choses très différemment dans son état d'esprit on a tourné une page on repart sur quelque chose de de plus équilibré de plus sympathique qui en qui laisse augurer de meilleures choses pour autant il ya quand même un moment de doute qui est en train de s'apaiser on est sur le passé mais qui encore un impact aujourd'hui donc je pense que face à cette adversité face à ces conflits à ces difficultés à tout ce qui a pu être traversée il ya un apaisement pour votre autre dans sa vie il se sent plus il sait davantage où il veut aller voilà ici dans son défi et dans son défi c'est l'abondance mais avec les papyrus on est sur quelque chose de l'ordre du contrat alors ici il ya aussi une forme d'isolement de solitude alors est ce que il ya un ici ça pourrait représenter le travail dans son défi et pourquoi ça viendrait intervenir interférer pardon dans votre vie sentimentale est ce que son défi c'est d'arriver à à concilier il ya un truc au niveau professionnel ici on veut de l'abondance on veut réussir on veut on veut profiter et puis on n'y arrive pas alors est ce que ce contexte interfère dans votre vie relationnelle et que ça génère des tensions et que ça génère des doutes et des inquiétudes c'est possible est ce qu'il est tellement pris là dedans dans son défi que il vous laisse tout gérer et que finalement ça n'avance pas comme vous l'auriez voulu c'est possible aussi alors on va regarder ici peut-être qu'on en saura un peu plus au niveau de l'évolution à court terme de votre relation vous avez la carte de la femme la femme ici nous parle de douceur mais aussi un peu de passivité elle nous parle de de création de gestation ici un le malheur à le malheur et la mort à lala il ya vraiment quelque chose ici qui arrive à son terme je dis pas que c'est la relation mais il ya vraiment quelque chose qui a besoin d'être coupé je remets la carte du malheur comme ça ça c'est fait avec l'initiation il ya des choses à apprendre il ya des choses à laisser il ya la protection votre jeu les balances n'est pas simple on va pas se mentir ici je vais en remettre une sur sur votre défi je vais en mettre une sur votre défi sur votre état d'esprit il ya bien une union un elle sortait tout à l'heure puisque l'union est tombée quand j'ai mélangé on a bien une union ici mais 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 alors voyons ici en remettre une bon alors pour les célibataires effectivement il ya probablement une relation qui a été difficile pour vous sur lequel vous avez ouvert les yeux peut-être que vous êtes même revenu à un certain moment avec cette personne c'est tout à fait possible ici vous êtes dans un contexte de beaucoup plus apaisé pour moi il ya une nouvelle rencontre il ya une nouvelle rencontre soit il peut y avoir une différence d'âge entre vous soit il y en a un des deux vous ou l'autre qui a un état d'esprit beaucoup plus jeune pas immature mais plus jeune on va dire dans le passé il ya vraiment la compréhension de ce qui a été compliqué de certains profils j'ai envie de dire psychologique de personnes qui ne vous conviennent pas des personnes qui vous tirent vers le bas de personnes qui peuvent vous manipuler et ça peut être vous aussi un ça peut être vous qui avez ce profil là parfois et vous en prenez conscience pour pouvoir avancer ici sur votre défi votre défi ça va être de sortir d'une forme de solitude d'arrêter de fantasmer et de vous faire des illusions sur un type de relation qui vous convient ici c'est vraiment ça pour moi il y a une rencontre mais il faut vraiment terminer ce travail et arrêter de fantasmer sur quelque chose qui n'a pas abouti peut-être que vous pensez aussi à une ancienne relation qui n'a pas abouti ici si vous êtes en couple si vous êtes en couple et que ça va pas trop dans votre relation moi je pense qu'elle ne va pas durer très loin parce qu'ici il ya quand même la notion de vraiment une nouvelle rencontre il y a vraiment une notion de nouvelle union et puis ici il ya quelque chose que l'on laisse il ya vraiment quelque chose qu'on qu'on laisse de côté qui se termine donc voilà voilà c'est pas forcément une mauvaise chose en soi c'est pas une je vais en remettre une sur l'état d'esprit de votre partenaire la notion de choix et de mort oui bon ben voilà voilà l'arme sur l'isolement le message je sais même pas si c'est vous qui allez prendre la décision il est même possible que ce soit l'autre qui prenne la décision de mettre un terme mais pour vous il ya une rencontre alors peut-être que vous rencontrez quelqu'un mais que vous n'êtes pas capable de de prendre cette décision de couper et que c'est l'autre qui va la prendre je sais pas voyez ce qui correspond à ce que vous vivez en tout cas il ya un grand chamboulement pour moi dans votre vie sentimentale on va regarder le conseil de des anges des anges de l'amour qui vous disent cela vaut la peine d'attendre la synchronisation divine est à l'oeuvre dans votre vie amoureuse alors qu'est ce que vous dit le livre la relation avec votre âme soeur demande de la patience car de nombreux facteurs sont en cause son libre arbitre et ses choix sont hors de votre contrôle et de celui des anges tout comme votre empressement à tous les deux de connaître le véritable amour cette carte vient vous rappeler que cette relation vaut la peine d'attendre la synchronisation divine est une loi universelle qui est éternement éternellement à l'oeuvre c'est le flux de toutes choses si nous tentons d'imposer notre volonté humaine pour forcer les événements nous sortons du rythme naturel et créons des blocages de plus si nous nous tracassons et nous nous impatientons nous envoyons notre énergie d'angoisse à l'univers les anges de l'amour ont entendu vos prières et travail en coulisses pour rechercher votre âme soeur votre rôle est d'écouter et de suivre votre intuition même si elle ne semble pas se rapporter à votre désir comme un chien guide d'aveugle elle vous mène sur la voie des souhaits exaucés suivez là et croyez en la synchronicité de votre relation mais j'ai vraiment l'impression qu'il ya une nouvelle relation quelque chose qui est beaucoup plus en adéquation pour vous beaucoup plus beaucoup mieux pour votre vie sentimentale et amoureuse voilà alors ça parlera pas tout le monde et heureusement et puis tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même rythme donc voyez un laisser le temps faire des choses j'espère tout de même que cette guidance vous mettra des sur des pistes et vous aiguillera un petit peu vous éclairera un petit peu votre vie sentimentale pour les les semaines et les mois à venir si vous avez besoin d'éclaircir certains points parce que cette guidance est quand même très particulière n'hésitez pas à booker un rendez vous avec moi bien évidemment vous pouvez également aller voir votre signe solaire lunaire et ascendant solaire c'est celui ci pardon donc lunaire et ascendant pour prendre un rendez vous avec moi je vous remets le lien en dessous dans le descriptif merci 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 pour tous vos commentaires merci pour vos partages merci pour vos petits pouces j'aime sur mes vidéos vous me soutenez grandement merci aussi à toutes les personnes qui font un don n'hésitez pas à me mettre en dessous de cette vidéo un petit commentaire pour me dire si ça vous parle dans quelle mesure ça vous parle ou si ça vous parle pas échanger entre vous j'aime cet état d'esprit de créer une communauté d'échanges entre vous aussi vous pouvez vous soutenir les uns les autres surtout dans des contextes un peu compliqué donc merci pour votre présence merci 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 et bien il me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle saint valentin plein d'amour que vous soyez célibataire ou pas l'amour se ressent en fait le vivre et le vibrer en vous c'est le plus important je vous souhaite également une magnifique journée et je vous dis à très bientôt